Bonjour, bienvenue. Nous sommes très contents de vous accueillir pour le deuxième temps fort, la deuxième matinale de cette Académie des textiles, des savoir-faire. Et en fait, je ne vais pas prendre trop de temps, je vais justement inviter Michel Pastoure à venir commencer sa présentation. Installez-vous bien, on a une petite heure de plaisir devant nous. Donc je voudrais vous parler ce matin des teinturiers du Moyen-Âge, des recettes qu'ils nous ont laissées, et des matières colorantes qu'ils emploient, et puis faire un petit bilan sur leurs réussites et leurs insuccès aussi, qu'il ne faut pas cacher, et qu'est-ce que ça a pu être comme conséquence sur les pratiques vestimentaires de la couleur. L'industrie textile, c'est la grande industrie dans l'Occident médiéval. Je ne parle que de l'Europe, et même de l'Europe occidentale seulement. C'est la grande industrie, c'est l'industrie d'exportation même, qui fait vivre un grand nombre de corps de métiers. Et la plupart des grandes villes de textiles sont aussi des villes de teinturerie. Il y a une géographie à faire, je n'ai pas travaillé sur toutes les villes où il y a des teinturiers. Je suis plutôt spécialiste de l'Europe du Nord et du Nord-Ouest. Donc ce que je vais dire s'applique plutôt à ces régions-là. Ce que je connais le mieux, c'est Nuremberg, Magdebourg, Gans, Ypres, Paris, Rouen, un peu l'Italie du Nord aussi, notamment grâce à l'école normale supérieure de Pise. J'ai animé une équipe autour de la ville de Luca, qui est la ville d'Italie que je préfère, une des plus belles villes d'Italie, qui est une grande capitale du textile, de la teinture et de la couleur d'une manière générale. Il ne faut pas oublier d'ailleurs, à côté de la grande industrie textile, les industries de campagne, de village, la teinturerie de village, elle existe aussi et l'attend encore pour une bonne part ses historiens. Elle laisse évidemment moins de documents. Les teinturiers, eux, dans les grandes villes, en laissent beaucoup de documents. Ce sont des artisans, ce ne sont pas des marchands. Alors ils sont en conflit, bien sûr, avec les marchands, les marchands drapiers notamment, qui les méprisent. Les teinturiers, eux, travaillent de leurs mains. Mais ils sont puissamment organisés, ils sont agités. Ce sont des personnages surveillés, contrôlés, réglementés par les autorités municipales, mais aussi par les autorités propres de leur corps de métier, au moins pour la période qui va de la fin du XIIe siècle jusqu'à l'aube des temps modernes. Donc on a pas mal de textes réglementaires. Et puis on a aussi beaucoup d'archives judiciaires, parce que ce sont des personnages qui sont en conflit avec beaucoup de monde, les teinturiers médiévaux, les teinturiers modernes aussi d'ailleurs. Ils sont en conflit donc avec les marchands drapiers, avec les tisserands qui n'ont pas le droit de teindre, mais qui teignent quand même dans beaucoup de villes. Évidemment, il y a le règlement d'un côté, puis les pratiques de l'autre. Et ça s'emboîte pas, c'est comme aujourd'hui. Dans pas mal de villes où il y a une rivière, les teinturiers ont toujours besoin des eaux de la rivière. Ils sont en conflit avec les autres corps de métier qui ont eux aussi besoin des eaux de la rivière. Quand les teinturiers passent les premiers, ils s'allisent tout naturellement. Alors les tanneurs, les pêcheurs, les lavandiers ne sont pas contents. Ça fait des conflits, d'où des archives pour l'historien. C'est ça qui est intéressant. Ils sont même en conflit entre eux, comme ce sont des métiers spécialisés, souvent spécialisés. C'était d'ailleurs déjà le cas dans la Rome antique. Il y a notamment les teinturiers de rouge et les teinturiers de bleu. Si les teinturiers de rouge passent les premiers dans l'accès aux eaux de la rivière, les eaux deviennent rougeâtres. Et les teinturiers de bleu qui passent derrière ne sont pas contents. Je connais des autorités municipales, à Rouen par exemple, qui doivent organiser un calendrier et même des horaires d'accès aux eaux de la rivière pour les différentes catégories de teinturiers. Et puis ils sont en conflit entre eux aussi à propos de leur spécialisation réciproque. Donc on a licence, quand on est un teinturier de haut de gamme, si je puis dire, pour teindre dans une certaine gamme de couleurs et pas dans une autre. Mais on le fait quand même, d'où des procès, des archives. Les spécialisations peuvent être très poussées, notamment dans les villes italiennes, par matières textiles, la laine, la soie, l'étoile, le lin, le chanvre, le coton, même en Italie. Par couleurs, teinturiers de rouge, teinturiers de bleu, c'est un classement qu'on rencontre largement, pas partout, mais en général, les teinturiers de rouge peuvent aussi teindre en jaune, en orangé, j'y reviendrai tout à l'heure, et les teinturiers de bleu en noir et en vert. Mais naturellement, ils trichent un petit peu. Vous verrez pourquoi c'est important. En plus, ça implique des méthodes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des matières colorantes qui permettent de teindre à froid ou presque à froid, et d'autres qui nécessitent absolument de l'eau bouillante. Donc on distinguera, l'expression apparaît plutôt au début de l'époque moderne, teinturiers de cuve ou teinturiers de bouillon, en français. Et puis même pour une couleur donnée, il y a des matières colorantes différentes. Est-ce qu'on utilise pour la gamme des rouges la garance, qui ne coûte pas trop cher, ou le kermès, qui coûte beaucoup plus cher, pour le bleu, la guède, ou l'indigo, pour le jaune, la gaude ou le safran. Des spécialisations qui vont même jusqu'à distinguer, à la fin du Moyen-Âge, dans certaines villes d'Allemagne par exemple, ce qu'on appellerait nous aujourd'hui le grand teint et le petit teint. Donc des conflits de toutes sortes, des teinturiers entre eux, et des conflits sociaux avec les maîtres teinturiers, et puis leurs ouvriers, voire leurs apprentis, sont une profession très agitée, comme toutes les professions du textile. Et c'est une bonne partie des révoltes urbaines populaires à la fin du Moyen-Âge, partent du monde du textile, et créent des désordres de toutes sortes, en Toscane, en Lombardie, dans les villes flamandes, dans la vallée du Rhin, et les teinturiers sont souvent connus comme ceux qui ont les ongles bleus. C'est une expression qui est restée, évidemment, ils ont les mains tachées de matière colorante, et on est dans une période où il y a une grande vogue des tons bleus, et on a du mal à faire partir cette couleur. Alors ce sont des artisans mal aimés, évidemment, puisqu'ils sont agités, mal aimés des autorités municipales, mal aimés aussi de la population, qui les voit agités, querelleurs, révoltés, procéduriers, mais surtout leurs officines sont assez inquiétantes, et on a constamment des demandes de la population, envers les autorités municipales, pour que les teinturiers déplacent leurs officines le plus loin possible du centre de la ville, les tenir un peu à l'écart. Officines mystérieuses, officines nauséabondes, ça a l'air très sale, ça sent très mauvais, une officine de teinturiers, et il s'y passe des choses qui sont de l'ordre de la transformation de la matière, et dans les sociétés anciennes, tous les artisans qui transforment la matière sont quelque peu suspects, ils ont à voir avec le diable, l'exemple le fameux, c'est le forgeron, qui est un personnage tout à fait inquiétant, et la forge, qui est à la fois un lieu de sociabilité, c'est aussi un lieu de mystère, et ça ressemble un peu à l'enfer. Alors, l'officine d'un teinturier, c'est pas tout à fait ça, mais on n'en est pas loin, d'autant que les ouvriers teinturiers, pas les maîtres, mais les ouvriers teinturiers eux-mêmes, semblent toujours très sales, affreux, sentent mauvais, et surtout, ils passent pour tricheurs, menteurs, faisant passer pour solides des teintures qui ne le sont pas sur l'étoffe. Tout là aussi, des conflits avec leur clientèle, notamment avec les drapiers qui leur ont passé commande. D'où très tôt l'apparition de faits de langue et de lexique, de jeux de mots, de proverbes, qui soulignent combien les teinturiers sont des tricheurs et des menteurs. Dans la romantique, déjà, à l'époque impériale, il y a un jeu de mots qui circule, tinguéré, teindre, fingéré, feindre, passé en français, ou en anglais, to die et to lie, teindre et mentir, voire mourir, to lie. Donc, on joue sur ces mots-là et dans des textes littéraires, on a quelques histoires de teinturiers avec des tricheries. Dans le roman de Renard, fin XIIe, début XIIIe siècle, pour l'historien des animaux, c'est un immense laboratoire, il y a un épisode de Renard chez un teinturier non seulement le teinturier triche aimant, mais Renard est un menteur et un tricheur bien plus fort que le teinturier lui-même. Ça dit pas mal de choses sur le statut à la fois du Renard, du Goupil et de ce métier artisanal. d'où, chez les teinturiers eux-mêmes, des pratiques pour tenter de se faire mieux aimer, de se revaloriser. Et alors, il y a deux stratégies que j'ai étudiées autrefois. Ils ont la chance d'avoir un saint patron prestigieux, les teinturiers, saint Maurice. J'avoue que je ne suis pas arrivé à dater à partir de quand il devient le saint patron, sinon officiel, en tout cas, le plus couramment cité pour les teinturiers. Comme au Moyen-Âge central et à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, c'est bien attesté. Saint Maurice est le patron des teinturiers et il est en même temps le patron des chevaliers. Alors là, ça fait un cousinage qui est tout à fait remarquable. Saint Maurice, c'est un saint pas complètement légendaire, semi-légendaire, venu combattre dans l'armée romaine avec une légion tébène. Ce sont des personnages qui viennent de... ces soldats qui viennent de Nubie. Donc, ce sont des Africains. On les a faits noirs à partir d'une certaine époque. Ce sont des hommes noirs. Et un jeu de mots s'est établi entre Mor, Morus, qui veut dire noir, foncé, et Maurice, qui est le nom du grand personnage. Donc, c'est un saint noir, un saint africain. Et il a donc des rapports avec la couleur. Et il est devenu, comme cela, une piste qui n'est pas complètement solide, le patron des tâturiers. À une date que je ne peux pas préciser. Mais en tout cas, il a une fête le 22 septembre. Alors là, dans toutes les villes drapierres d'Europe occidentale, la fête des tâturiers, c'est l'occasion de manifestations de toutes sortes, même un peu de saturnales, si je puis dire. Mais ça contribue au prestige des tâturiers qui sont parfois riches. Ce sont des artisans, pas des marchands, mais ils peuvent être riches et bien organisés. Donc, ils commandent parfois pour telle ou telle chapelle qu'ils ont dans telle ou telle église des peintures murales ou des verrières mettant en scène la légende de Saint-Maurice et de la légion Thébène. Mais il y a encore mieux que Saint-Maurice, c'est Jésus lui-même. Les teinturiers utilisent assez abondamment une légende qui entoure l'enfant Jésus, tiré des évangiles apocryphes, pas tous les évangiles, mais certains des 4e, 5e siècle. Marie et Joseph ont constaté assez tôt qu'ils ont un enfant un peu spécial, veulent le mettre en apprentissage et l'évangile apocryphe raconte les différentes tentatives de Jésus pour apprendre un métier et notamment chez un maître teinturier à Tibériade, l'enfant Jésus est placé et il y a différentes versions de cette histoire qui laissent pas mal de traces dans les manuscrits. On a étudié quelques-unes autrefois. Jésus ne fait que des bêtises, son maître lui donne des étoffes à teindre, il ne fait pas les bonnes couleurs, il fait des bêtises en bleu pendant le haut Moyen-Âge qui est une mauvaise couleur à cette époque puis au Moyen-Âge sautera l'en noir et puis quand le noir se revalorise à la fin du Moyen-Âge il fait ses bêtises en jaune mais le maître teinturier est furieux et Jésus opère un miracle et les vêtements, les étoffes retrouvent les couleurs qu'il devait avoir. Alors ça, ça plaît évidemment avoir pour ancêtre professionnel l'enfant Jésus lui-même c'est merveilleux et là aussi il commande des vitraux, des peintures murales, différents objets ou créations artistiques qui rappellent ce patronage tout à fait prestigieux. Donc beaucoup de traces dans les documents, il y a des corps de métier mal documentés au Moyen-Âge il y en a d'autres qui sont bien documentés. Les teinturiers font partie de ces derniers beaucoup de sources qui nous les font connaître d'abord des règlements et des statuts professionnels assez nombreux et ça va continuer à l'époque moderne puis des textes des textes narratifs des chroniques qui racontent leur agitation parfois leur révolte notamment à la fin du XIVe siècle dans différentes villes d'Europe occidentale des archives judiciaires parlant de leur conflit ou de leur procès avec telle ou telle autre catégorie professionnelle des documents comptables des documents notariés des livres de commerce toutes sortes de choses traditionnelles dans les métiers du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne et puis des recueils de recettes compilées par les teinturiers ou pour les teinturiers je vais en parler dans un instant des textes assez difficiles à étudier et les fragments d'étoffes ou de vêtements qui nous ont été conservés permettent de faire aujourd'hui plus qu'hier des analyses avec l'idée d'identifier les matières colorantes voire les pratiques de bord en singe qui ont été réalisées à telle ou telle époque ça n'est pas toujours facile parce que dans ces analyses physico-chimiques qui sont bien plus performantes aujourd'hui que quand j'étais étudiant tout ce qui est d'origine organique pose des problèmes plus complexes que ce qui est d'origine minérale je ne suis pas très savant dans ces domaines mais c'est ce que j'ai compris et puis il y a toujours ce danger de l'anachronisme c'est-à-dire c'est pareil pour les pigments en peinture tous nos appareils de mesure nos réflexions savantes etc. en matière de couleurs aujourd'hui sont construits sur le spectre l'ordre des couleurs mis en avant par Newton à la fin du XVIIe siècle qui est le classement scientifique de base en physique et en chimie des couleurs jusqu'à aujourd'hui donc dans les laboratoires de musée ou du CNRS de telle ou telle institution physico-chimique on utilise le spectre que l'on applique à des couches de couleurs avant Newton donc des couches de couleurs produites par des artistes des artisans des sociétés qui ignoraient tout du spectre qui classaient les couleurs autrement qui pensaient les couleurs autrement qui voyaient les couleurs autrement il y a un problème quand même là qui est assez ambigu mais en même temps nous sommes des chercheurs de notre temps donc ça semble légitime d'utiliser les savoirs et les techniques de notre temps pour essayer de mieux comprendre le passé mais les savoirs d'aujourd'hui et les savoirs d'autrefois ne s'emboîtent pas dans ce domaine comme dans pas mal d'autres il y a quand même des difficultés et des dangers d'anachronisme pardonnez-moi donc les recettes nous ont été conservées en grand nombre en beaucoup plus grand nombre qu'on croit même pas un dixième ont été publiées pour la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne ce sont d'ailleurs des textes très difficiles à dater et même à classer parce que ils se recopient tous avec beaucoup d'interpolations d'extraits d'ajouts ou de suppressions et il y a des chaînes comme ça de recettes pour fabriquer des couleurs pour la peinture ou la teinture depuis l'antiquité grecque qu'on retrouve et même en amont probablement venu du monde oriental qu'on peut suivre comme ça dans la longue durée d'une langue à l'autre et il y a un cousinage en plus très fort non seulement entre les recettes dessinées au teinturier et les recettes dessinées au peintre mais aussi avec celles destinées à la médecine à la cuisine à la pharmacopée à l'alchimie il y a un genre recette à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne avec dans ces textes très particuliers les mêmes structures de phrases le même vocabulaire les verbes notamment prendre rassembler laisser macérer filtrer etc. les chercheurs en ont conscience depuis très très longtemps un projet est à l'étude pour faire un colloque sur ce genre recette recette réceptaire c'est-à-dire recueil de recettes à tour probablement à l'automne ou à l'hiver prochain cuisine médecine teinture peinture alchimie et quelques autres domaines ça devrait être être fructueux alors quel que soit d'ailleurs le domaine concerné c'est toujours difficile parce que ces recettes nous sont conservées dans des manuscrits pour le Moyen-Âge en tout cas difficile à dater difficile à lire parce que ce ne sont pas des écritures où on s'applique ce sont au contraire des écritures fortement cochonnées par le mot qui posent des problèmes donc paléographiques et philologiques on est pour la période dont je parle avec du latin mais du latin de cuisine dans lequel il y a encore un peu de grec parfois et déjà des termes vernaculaires et dans la même phrase on est avec plusieurs langues à la fois en quelque sorte le latin de cuisine pose des difficultés bien plus grandes que le latin de classique contrairement à ce qu'on pourrait croire et puis il y a des difficultés proprolexiques le même mot peut désigner plusieurs produits et le même produit peut être peut renvoyer à différents mots c'est assez classique mais c'est particulièrement fréquent il y a des mots polysémiques un mot comme folium par exemple qu'on trouve aussi bien pour la teinture que pour la peinture ça désigne pas mal de choses chez les peintres minium c'est un mot absolument intraduisible on dit rouge de plomb oui d'accord mais pas toujours le cas et puis comme on le fait nous trop souvent aujourd'hui je fais la guerre à mes étudiants depuis très longtemps mais la presse l'usage courant le fait constamment donc confusion constante entre les matières colorantes et les effets colorés produits ce sont les mêmes mots comme quand nous disons pour un bleu un peu foncé d'une certaine nuance nous disons souvent nous bleu indigo alors qu'il n'y a pas un pouce d'indigo dans le bleu concerné ça crée toutes sortes de confusion mais déjà les textes médiévaux le font déjà saplines le faisait dans son histoire naturelle il faudrait éviter de dire pour un rouge qui tire vers l'oranger rouge vermillon vermillon c'est une matière c'est un pigment c'est un sulfure de mercure naturel ou artificiel et la fois sur dix quand on parle de rouge vermillon en peinture il n'y a pas un pouce de sulfure de mercure ou ocre jaune qui est encore plus courant mais l'ocre c'est un matériau on en fait un terme de nuances de couleurs ça crée pas mal de confusion de même dans les études nous avons moi comme les autres tendance à utiliser pour dire les nuances des expressions assez vagues rouge brique vert olive bleu des mers du sud ça ne veut rien dire en fait ça correspond pour chacun d'entre nous à des nuances assez différentes et pour les pérennes d'ancienne quelquefois nous sommes anachroniques quand nous parlons d'un bleu pétrole ou d'un vert véronèse pour le Moyen-Âge ça n'a pas de sens même pour l'époque de véronèse le vert véronèse n'a pas de sens puisque c'est un syntagme du 19ème siècle donc il faudrait éviter ce genre de choses mais ça n'est pas facile et après avoir tellement travaillé pendant si longtemps je suis arrivé à la conclusion que pour dire les nuances jusqu'au 18ème siècle le latin est plus performant que les langues vernaculaires on peut dire plus de choses et de manière plus précise avec le latin qu'avec toutes les autres langues vernaculaires grâce à des jeux de suffixe et de préfixe le latin peut aller assez loin je prends un exemple que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps un mot pas très fréquent en latin classique ni en latin médiéval ravus r-a-v-u-s ça veut dire gris un gris qui tire vers le jaune à partir de ravus le latin peut faire sub ravus c'est un diminutif grisâtre tirant vers le jaune et puis on peut aller plus loin en ajoutant un suffixe houlous qui est un diminutif aussi donc sous bravoulous légèrement grisâtre tirant vers le jaune donc là où le latin n'a qu'un mot la langue vulgaire a besoin de trois quatre mots parfois de deux propositions subordonnées relatives successives pour essayer de préciser la nuance le latin est beaucoup plus performant en outre pas mal de termes en langue vernaculaire sont difficiles à traduire voire imprécis en ancien et moyen français par exemple dans la gamme des bleus les mots Inde et Père P-R-S qui sont très fréquents suscitent des controverses de toutes sortes non sans raison ce sont des termes imprécis et polysémiques où parfois on a des jolies expressions imagées mais les traduire n'est pas évident en moyen français assez fréquent en matière textile on a vers gai et vers perdu c'est magnifique vers perdu et est-ce que c'est un vers vif et un vers terne quelque chose comme ça un vers saturé et un vers désaturé est-ce que c'est autre chose bon et ça dure longtemps ce problème de dire les nuances dans les langues vernaculaires ça explique d'ailleurs pourquoi au 18ème siècle on voit apparaître en français après 1750 ces expressions très imagées à la fin du règne de Louis XV au début du règne de Louis XVI bout de Paris cheveux de la reine poire monsieur caca dauphin des mots comme ça qui sont imagés qui disent la nuance sans dire la nuance et ça va continuer mais alors pour les poètes et les littérateurs c'est magnifique Proust dans la recherche parle à propos d'une robe de madame de Ville-Parisie elle portait une robe violée mercredi soir c'est magnifique mais à la même époque dans les catalogues de vente on trouve aussi des expressions qui pour nous ne signifient plus rien aujourd'hui quand on lit dans un catalogue cet article se fait aussi en rouge mode rouge mode en bleu de Pondichéry ou des choses comme ça pas toujours facile à comprendre donc des problèmes de lexique et puis dans ces recettes un manque d'informations cruelles en matière chiffrée si je puis dire les quantités les proportions les durées ne sont pas toujours indiquées et sont remplacées par des adjectifs très vagues prends un peu de ceci ajoute une petite quantité de cela laisse macérer un certain temps puis ajoute une assez grande quantité d'urine d'âne filtre comme il convient on a l'impression que cette partie là de la recette relève d'un savoir qui se dit oralement ou d'un savoir-faire qui est évident pour les artisans concernés mais pour le lecteur c'est pas toujours comme ça mais c'est quand même assez souvent comme ça et c'est exactement la même chose pour la cuisine ou pour la médecine il nous manque cette partie là pour que ce soit vraiment opératoire d'où la difficulté aujourd'hui d'essayer de refaire ces recettes médiévales d'abord le problème des produits qui sont même quand il s'agit de produits naturels pas exactement les mêmes il y a le problème aussi de l'écart entre la conception de la couleur dans les sociétés anciennes et nos conceptions actuelles et puis quand on lit les recettes antiques médiévales et même du début de l'époque moderne on a quelquefois l'impression que le rituel compte plus que le résultat il faut faire comme d'habitude il faut faire ce qu'on doit faire c'est ça qui est sage et efficace j'exagère un peu mais il y a de cela nous évidemment on veut quand on a une recette arriver à un but peut-être pas toujours le cas dans les sociétés anciennes et un certain nombre de demandent si un certain nombre de ces recueils ne sont pas faits pour rêver comme nos nos guides de cuisine ou nos guides de voyage on les lit comme de la littérature d'évasion parfois encore aujourd'hui surtout les guides de voyage mais même les guides de cuisine en revanche ce sont des documents utiles pour toutes sortes de domaines et notamment moi ce qui m'intéresse le plus c'est d'essayer de compter pour tous ces recueils ou demi-recueil morceaux de recueil le nombre de lignes ou de paragraphes ou de pages consacrées à chacune des grandes catégories colorées ça dit pas mal de choses et de continuer l'enquête à l'époque moderne avec les manuels et traités imprimés puis de comparer avec ce qui s'écrit pour la peinture et voir dans quel ordre sont énoncées les recettes par quoi on commence au Moyen-Âge c'est en général par les rouges on continue par les verts et les noirs puis quand le bleu se revalorise il est mieux placé il a droit à un plus grand nombre de lignes si on prend les choses au XVIIIe siècle le bleu finit par devancer le rouge comme première des couleurs couleur préférée en tout cas des occidentaux donc ça peut nous apprendre pas mal de choses simplement l'ordre des chapitres dans un manuel destiné aux peintres ou aux teinturiers fin du Moyen-Âge début de l'époque moderne alors dans ces recettes on trouve mention de beaucoup de matières colorantes un peu au pas de course je vous énonce les principales mais ce sont des choses qui vous sont certainement connues dans la gamme des rouges la garance la gamme des rouges c'est là où il y a le plus grand nombre de recettes c'est là où la teinturerie médiévale est la plus performante y compris la teinturerie de village on sait teindre en rouge on a de bons résultats grâce notamment à la garance utilisée depuis le néolithique la grande question c'est comment les hommes et les femmes du néolithique ont-ils l'idée que la racine de cette grande herbe vivace avait des vertus colorantes bon mais la question se pose pour toute un sorte de produit dans toutes sortes de domaines en tout cas le principe colorant il est dans les racines qui donne une belle couleur rouge assez mat en général on a du mal à la faire brillante mais au Moyen-Âge central et à la fin du Moyen-Âge c'est déjà une plante ça peut être déjà une plante industrielle dans certaines régions d'Europe spécialisées le Brabant une partie de la Toscane la Normandie la Zélande le Brandebourg surtout Magdebourg c'est la grande capitale de la Garance pour être redistribuée vers toute l'Europe du Nord et du Nord-Ouest ça va poser des problèmes d'ailleurs quand le bleu va devenir à la mode l'autre matière colorante rouge qui coûte beaucoup plus cher que la Garance c'est la graine c'est-à-dire le Kermès le Moyen-Âge ne sait pas encore très bien si cette matière est végétale ou animale d'où le nom de graine c'est en fait un insecte parasite sur certaines espèces de chaînes la femelle dépose ses se dépose pour poser ses oeufs et elle est récoltée juste avant le moment où elle va pondre en quelque sorte donc c'est une matière qui coûte extrêmement cher parce que seule la femelle a des vertus colorantes par rapport à ce qu'on va faire et c'est mieux au moment où elle est prête à pondre si je puis dire ça fait pas mal de contraintes et en outre ils font énormément de graines entre guillemets pour obtenir un peu de matière colorante d'où l'extrême cherté de ce produit qui est importé d'Europe orientale et des parties est du bassin méditerranéen mais ça donne un magnifique colorant rouge solide vif même brillant parfois très recherché pour les étoffes de luxe notamment les draps de laine de luxe ça a donné naissance à un adjectif en latin puis en français dans les langues vernaculaires écarlate à l'origine écarlate ne veut pas dire rouge ça veut dire de grande qualité l'étymologie controversée mille fois la plus solide c'est celle qui vient du latin sigillatus c'est à dire c'est à dire on part de draps de grand luxe qui comme ils sont de grand luxe ils sont contrôlés par une autorité qui appose son seau donc les draps les panis sont sigillatis et comme ce sont presque toujours des draps s'inscrivant dans la gamme des rouges une synonymie a fini par s'installer entre sigillatus et roubéus autour du mot écarlate donc sigillatus carlatus écarlate c'est l'hypothèse la plus solide et puis le kermes déjà largement connu de l'antiquité et du monde arabo-musulman a une sorte de cousin la cochenille mexicaine polonaise d'abord qui coûte un peu moins cher et puis au nouveau monde on va trouver sur famille de cacté la cochenille mexicaine qui va faire la fortune des espagnols au début de l'époque moderne pour les rouges on utilise aussi au moyen-âge le bois de Brésil qui est un arbre tropical exotique qui a lui aussi des vertus colorants dans la gamme des rouges après décoction de ce bois rougeâtre on l'importe plutôt sous forme de bâton ou de copeaux en occident les romains le faisaient déjà depuis l'Inde du sud c'est lent Java Sumatra donc il vient de loin ça coûte cher et longtemps on ne sait pas très bien en faire une teinture solide d'où la réputation de fausses couleurs entre guillemets qu'il a et puis au tournant des 14e 15e siècle les techniques teintoriales et de mordansage surtout font des progrès pour le bois de Brésil et qui devient pendant 2-3 générations une couleur à la mode une teinture à la mode pour fabriquer des colorations nouvelles dans la gamme des roses et dans la gamme des orangés et le rose qu'on voyait tellement peu dans le vêtement jusque là tout d'un coup à l'horizon 1370-80 devient une couleur recherchée le duc de Berry le frère de Charles V qui est un un grand mécène amateur dans ce qu'on appellerait l'art contemporain nous aujourd'hui aime se vêtir de roses et offrir des livrets roses à son entourage on utilise aussi d'autres matières colorantes l'orceille par exemple notamment sur les rivages de la Méditerranée des familles de lichens qui poussent sur des rochers qui donnent des tons les romains en faisaient un grand usage des tons rouges mais un peu violacés qu'on n'aime pas dans l'Europe du Nord dans l'Europe du Nord on a une espèce de phobie des couleurs qui s'inscrivent entre rouge et violet et dans l'Europe méditerranée au contraire il y a le souvenir de la pourpre romaine on aime beaucoup ces tons là dans la gamme des bleus le principal produit c'est la guède là aussi c'est une grande herbe crucifère qui a un principe colorant surtout dans ses feuilles mais aussi dans ses tiges l'indigotine et qui est une teinture artisanale pendant très longtemps et puis au Moyen-Âge central il y a une très grande promotion et demande des tons bleus pas seulement dans le textile d'ailleurs ce qui fait que cette plante devient une plante industrielle entraînant la fortune d'un certain nombre de régions au XIIIe siècle la Picardie et la Thuringe d'abord la Toscane et le Toulousain le Loraguel l'Albijoua ensuite la région de Lincoln en Angleterre de cette plante la guède on tire le fameux Pastel donc Pastel c'est pas le nom de la plante c'est le nom du produit qu'on en retire une pâte qui voyage sous forme de boule de coque les pays producteurs sont des pays de cocagne c'est de l'or bleu qui fait vivre un grand nombre de corps de métier dans les régions de Pastel et alors cette vogue des tons bleus à partir de la fin du XIIe XIIIe siècle début XIIIe siècle entraîne des conflits bien sûr entre marchands de guède de plus en plus riches on dit qu'ils ont payé la construction de la cathédrale d'Amiens et marchands de Garance ceux qui vendent matériaux pour teindre en rouge on a conservé deux documents tout à fait amusants à Magdebourg capitale de la Garance les marchands de Garance commandent à un maître verrier un vitrail où on voit l'enfer et il lui demande de faire l'enfer bleu pour dévaloriser la mode nouvelle des tons bleus on est vers 1243-45 et puis à Strasbourg même chose conflit entre marchands de Garance et de guède et là ce sont les marchands de Garance qui demandent à un maître verrier qui doit mettre en scène le diable de le faire bleu également pour dévaloriser cette mode des tons bleus qui va grandissante grandissante l'autre produit important dans la gamme des bleus c'est l'indigo peu utilisé dans l'Europe du Nord beaucoup plus dans l'Europe du Sud déjà connu des Romains alors là lui il est importé d'Asie pas vraiment d'Afrique surtout d'Asie d'Inde tout son nom on hésite d'ailleurs pendant assez longtemps pour savoir si c'est une matière végétale ou minérale puisqu'il arrive en Occident sous forme de blocs compacts de feuilles qui ont séché fermentées qui sont agglomérées on dit pierre d'indigo assez souvent jusqu'au XVIIe siècle parfois et c'est une matière un peu mystérieuse qui coûte cher et qui fait concurrence à la guède européenne qui coûte un peu moins cher d'où des interdictions ou des conflits qui vont durer longtemps quand les Européens vont trouver aux Amériques des espèces d'indigotiers ayant un pouvoir colorant encore plus grand que les indigotiers d'Asie on va apporter massivement l'indigo des Antilles et d'Amérique centrale ça va faire la fortune de ports comme Nantes et Bordeaux par exemple et ruiner peu à peu les villes et les régions productrices de guèdes de pastels comme Amiens Toulouse Erfurt peu à peu doivent céder devant l'indigo américain dans la teinturerie artisanale pour les bleus on utilise aussi un certain nombre de baies notamment les baies de sureau ça donne des bleus des bleus violacés parfois des bleus verdâtres dans la gamme des jaunes un autre produit dont le nom commence par G la gaude donc garance guède gaude trois colorants principaux de l'occident médiéval qui ne coûte pas une fortune c'est intéressant parce que quand on analyse les fils de laine sur des broderies ou des tapisseries ça nous donne un certain nombre d'informations la broderie de mailleux par exemple fin 11ème siècle on a fait des analyses plusieurs fois tout est un à la garance la guède et la gaude c'est à dire trois colorants assez bon marché qui nous indiquent que ce n'est pas une broderie de très très grand prix et ça invite à relativiser les hypothèses qui en font une commande princière etc même chose pour les tentures de la dame à la licorne au musée de Cluny on peut penser que c'est le top du top en matière de tapisserie pas du tout il n'y a pas de fil de soie il n'y a pas de fil d'or les colorants c'est là encore garance gaude guède donc on est plus bas que la commande royale aux princières ça dit pas mal de choses l'analyse des matières colorantes alors la gaude c'est une plante également assez répandue c'est une plante cousine du réséda là c'est plutôt la tige et ses rameaux qui ont des vertus colorantes qu'on fait sécher la plante et on en tire des couleurs dans la gamme des jaunes qui sont assez sèches et froides solides si on mordance avec des produits efficaces mais ça donne pas des jaunes aussi beaux que le safran dont les familles les plus riches dans la Rome antique tirer tirer des matières colorantes pour des vêtements de prestige pour le safran qui sert à tout la cuisine la médecine les parfums c'est un produit de très très grand luxe puisque c'est la fleur qu'on utilise et dans la fleur partout le pistil c'est là que se trouvent les colorants et les parfums les plus puissants donc c'est un produit de très 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 grand luxe que l'antiquité et le monde arabo-musulman utilisent relativement abondamment dans l'occident médiéval une géographie à faire avec une opposition assez forte entre une Europe méditerranéenne et une Europe plus septentrionale parce que le safran donne des tons jaunes tirant vers l'oranger des jaunes d'or de très beaux jaunes pour nos yeux modernes qu'on n'aime pas dans l'Europe du Nord parce que ça se rapproche trop du roux alors ça roux fousse non ça c'est vraiment une couleur très très péjorative mais il y a quand même des régions productrices dans la vallée du Rhône dans toute la péninsule une partie de la péninsule libérique et puis du safran importé de Syrie d'Egypte du Maroc déjà ça coûte très très cher très bon marché assez bon marché dans la teinturerie de village le jeunet jeunet des teinturiers une plante qui sert à beaucoup de choses aussi on fait déjà des balais avec le jeunet on faisait déjà dans la romantique et puis des plantes variées un très grand nombre de plantes permettent de teindre en jaune le problème c'est de rendre ces teintures solides il y a pas mal de faux safrans de toutes sortes avec toutes les tricheries que vous pouvez imaginer pour les verts il y a une grande rupture dans les pratiques teintoriales de l'occident médiéval jusqu'au milieu du 13ème siècle en gros un teinturier peut plonger l'étoffe destinée à être teinte en verte dans un bain de bleu puis dans un bain de jaune des règlements professionnels corporatistes à partir du 13ème siècle pas partout mais dans un assez grand nombre de villes interdisent de le faire en raison de la spécialisation par couleur du métier de teinturier les cuves de jaune et les cuves de bleu ne se trouvent plus dans les mêmes officines et teindre en vert devient parfois un exercice difficile ce qui ne l'était pas pendant le haut moyen âge ni pendant le moyen âge central où le vert est une couleur très à la mode dans le vêtement ça ne l'est plus à la fin du moyen âge et on est obligé d'utiliser des produits qui donnent des verres moins beaux et surtout moins solides la fougère l'ortie le plantain les feuilles de prunier les feuilles de frêne etc ça donne des verres d'âtre plus que des verres et là moi j'ai étudié quand j'étais jeune à partir d'un dossier paléographiquement assez difficile le procès fait à Nuremberg un teinturier qui s'appelle Hans Tölner à la fin du 14ème siècle il est teinturier de bleu son père et son grand-père l'étaient déjà et dénoncé par des collègues sans doute on a trouvé dans son officine des cuves de jaune alors ça c'est tout à fait interdit à Nuremberg à la fin du 14ème siècle il se défend très mal il dit que il ne comprend pas ce que font ces cuves de jaune dans son arrière boutique et visiblement il faisait du verre et il est très très sévèrement puni non seulement interdiction d'exercer le métier de teinturier une très forte amende et il est exilé à Augsbourg il doit être content les gens d'Augsbourg sont souvent un tricheur de cette nature ça nous dit beaucoup de choses sur ce statut et c'est à cette époque que le verre commence à passer pour une couleur instable puisqu'on utilise des produits qui peuvent donner apparemment des beaux verts et puis ça ne va pas durer et alors pour l'historien il y a un très très joli dossier vert couleur chimiquement instable en teinture mais aussi en peinture d'ailleurs qu'on va associer symboliquement à tout ce qui est instable un rapport là entre le chimique et le symbolique qui est particulièrement intéressant donc le verre va devenir la couleur de tout ce qui change l'espérance ça ne dure pas l'amour ça ne dure pas l'enfance ça ne dure pas la fortune la chance le jeu c'est ça la symbolique première de la couleur verte de la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque romantique le moment où le verre devient la couleur de la nature c'est la couleur de la végétation mais c'est le moment où l'époque romantique où la nature commence à être assimilée à l'idée de nature à la végétation ce qui est assez nouveau donc le verre se dote d'une deuxième force symbolique le végétal le naturel mais avant c'est la couleur de la fortune de la fortune de tout ce qui change de tout ce qui tourne il en reste pas mal de traces aujourd'hui encore les tapis de cartes qui sont verts la langue verte qui la joue la langue des joueurs de cartes toutes les surfaces sur lesquelles il y a l'enjeu d'une partie les terrains de sport la table de ping-pong qui pourrait très bien ne pas être verte mais elle est verte parce qu'il y a l'enjeu d'une partie il y a même les tapis verts des conseils d'administration des entreprises sur lesquels se décide le sort de l'entreprise un destin se joue sur le verre et ça c'est dû à la chimie des teintures et des peintures je termine avec les noirs et les blancs teindre en noir c'est difficile ce qui fait que toutes les personnes qui au moyen âge doivent être habillées de noir le sont rarement vraiment ce sont des presque noirs des demi-noirs des tons bruns foncés gris foncés un peu bleutés un peu grisés on a du mal à faire du vrai noir on utilise surtout des écorces et des racines de noyés de châtaigniers de quelques autres arbres ça donne plus des bruns et des gris que de véritables noirs d'où pas mal de tricheries c'est surtout dans la gamme des noirs que les teinturiers sont accusés non seulement de teindre mais de feindre grâce à du noir de fumée qu'ils ajoutent sur le noir d'écorce du noir de lampe du noir de suie c'est très beau puis ça part assez vite ça revient assez souvent dans les procès qui leur sont faits le produit le plus efficient pour teindre en noir coûte comme le kermesse très cher la noix de galle là encore on est au Moyen-Âge pour savoir si c'est un végétal ou un animal on dit souvent graines de chêne c'est un produit qu'on trouve sur les feuilles de certaines variétés de chêne vert une excroissance parasitaire qui vient de ce que les feuilles ont été piquées par un insecte qui vient y pondre ses oeufs une coque se forme et il faut récolter cette graine entre guillemets juste avant que la larve sorte et il y a des vertus colorantes dans la gamme des noirs et là encore il faut énormément de graines pour un peu de matière colorante très dense et très belle mais très très chère on s'en sert en teinture on s'en sert en plus en teinture ça pose des problèmes de mordansage un peu complexes on s'en sert pour faire des encres aussi au Moyen-Âge en revanche les teinturiers ont le droit de teindre en noir en donnant ce qu'on appelle un pied de bleu comme les teinturiers de bleu sont aussi teinturiers de noir ils ont des cuves de bleu plongent l'étoffe dans une cuve de bleu puis ensuite dans une cuve de noir à base des corses ou de racines de noyer par exemple ça contribue à foncer le presque noir du noyer le problème c'est dans la gamme des blancs là c'est presque impossible de teindre dans un blanc vraiment blanc en tout cas la laine plus facile pour le lin le blanchiment sur le pré qu'on va utiliser pendant très très longtemps n'est possible que l'été au beau jour pour utiliser la rosée des matins l'hiver c'est pas possible ça nécessite de très grandes surfaces et le blanc bien blanc apparent jaunit assez vite on utilise aussi des plantes de la famille des saponaires on triche avec des produits à base de craie ou de caolin mais bref teindre une étoffe vraiment en blanc jusqu'au 18ème siècle c'est un exercice difficile et cher les cisterciens par exemple qui sont les moines blancs par excellence ne sont jamais vraiment habillés en blanc c'est beaucoup trop luxueux et beaucoup trop cher ça explique aussi que pas au Moyen-Âge mais à l'époque moderne avoir une chemise d'un blanc vraiment blanc ou de la dentelle très blanche des poignets un col très blanc c'est un luxe qui distingue les classes les plus favorisées des classes plus populaires il faudrait parler aussi des mordants c'est à dire de la matière qui fait pénétrer le principe colorant dans les fibres textiles c'est très important et les recettes ne sont pas très bavardes dans les manuscrits médiévaux on a l'impression qu'on a là affaire à des pratiques d'ateliers qui sont assez individualisés ou qui a des secrets d'ateliers le produit le plus souvent utilisé c'est la lin c'est un produit de grande importation et circulation c'est à dire un sel minier sulfate double d'aluminium et de potassium qui est fortement astringent qui coûte assez cher et dont on se sert pour toutes sortes de choses fixer la laine mais aussi durcir le plâtre purifier l'eau dégraisser la laine même beaucoup de choses on l'importe d'Asie mineure d'Egypte il y a des mines au coeur de l'Espagne puis on va en trouver au nord de Rome qui vont faire la fortune des papes au XVIe siècle plus banalement et moins cher coûte le tartre des tonneaux qui est un bon mordant parfois la chaux le vinaigre et surtout l'urine qui sert beaucoup dans les métiers de la teinturerie quand on dit que les officines de teinturier sentent mauvais surtout qu'on recherche l'urine de certains animaux notamment l'âne pour des raisons chimiques que je ne connais pas ou l'urine d'homme qui est ivre qui est assez rare parce que le Moyen-Âge pratique très peu l'alcoolisme un homme alcoolique c'est relativement rare des cendres de bois etc donc pour conclure la teinturerie médiévale est performante dans certaines couleurs un peu moins dans d'autres c'était déjà le cas dans la Rome antique les romains teignaient très bien en rouge en jaune en orangé et en brun était moins performant en bleu et en vert les germains et les celtes au contraire étaient beaucoup plus efficaces dans ces gammes des deux couleurs c'est pour ça d'ailleurs que personne ne s'habille en bleu et en vert dans la Rome antique jusqu'au premier siècle de notre ère et quand les matrones romaines commencent à porter des robes bleues et des robes vertes les vieux romains sont effrayés énormis novitas c'est une nouveauté extraordinaire au Moyen-Âge pendant toute la durée du Moyen-Âge le rouge les rouges ne posent pas de problème les jaunes pas beaucoup les verts pas jusqu'au XIIIe siècle et après beaucoup de problèmes à cause des règlements les bleus c'est le contraire il n'y a pas de demande jusqu'au XIIe siècle peu de demande puis une forte demande pour l'historien c'est intéressant l'idéologique et le symbolique précèdent le chimique au XIIIe siècle c'est la société qui demande des bleus donc les teinturiers qui pendant des siècles et des siècles ne savaient pas très bien faire des beaux bleus vifs et solides en trois générations le font parce qu'il y a une demande et puis comme je le viens de dire pour les noirs et pour les blancs il y a quelques difficultés voilà pardonnez-moi cet exposé un peu au pas de course merci à tous merci à tous merci beaucoup pour cette immersion voilà merci beaucoup on va vous applaudir encore applaudissements 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 Sous-titrage FR ?